Et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Point Noël Vidéo et donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de l'une de mes miniatures et aujourd'hui je vous présente le Citroën U55 Bic véhicule du Tour de France des années 50 donc il a participé au Tour de France de 1955 pour être précis on a du mal à reconnaître sur ce véhicule le châssis d'un Citroën U55 dont la conception remonte aux années 30 on a du mal à reconnaître ce genre de véhicule c'est un véhicule qui a été carrossé par le Bastard sur un dessin de Philippe Charbonneau et il a participé au Tour de France de 1955 il était surnommé la fusée puisqu'il avait un petit peu des ressemblances à une fusée à l'époque c'est un véhicule qui reprend pas mal de choses de l'aviation donc je vous montrerai les différents détails sur ce véhicule et je le trouve très très beau d'ailleurs c'est un véhicule qui d'ailleurs aujourd'hui je ne sais pas s'il existe encore ça m'étonnerait je crois mais je ne crois pas qu'il existe encore donc voilà alors c'est du XO à l'échelle 1.43 il appartient à la collection des véhicules publicitaires par achète c'était le troisième hors série de la collection alors en fait pour ceux qui ne le savent pas la collection il y a eu 100 véhicules les 100 miniatures étaient disponibles en presse et à côté de ces 100 voitures là il y avait 4 camions que je vous ai déjà montré donc il y avait le Panhard Titan Paté Marconi il y avait un ALM WPK 625 Banania il y a celui là et le dernier ça sera un camion berlier que je vous montrerai plus tard sur la chaîne d'ailleurs voilà et en fait ces 4 camions étaient également disponibles en presse ils étaient un peu plus chers et c'était que des camions il y en a eu 4 en tout donc ça c'est le numéro 3 qui était disponible je crois à 26 euros je crois un truc comme ça j'ai un doute là dessus mais il me semble que c'était ça voilà mais en tout cas je suis très content de l'avoir parce que avec ces 4 camions là que j'ai en fait j'ai la collection complète sur les véhicules publicitaires donc d'achète en fait voilà enfin bref je vais vous montrer donc la miniature parce que j'ai parlé un petit peu de son histoire voilà alors déjà on va parler donc déjà de la carrosserie en fait la forme et la couleur aluminium de la carrosserie fuselée en fait elle évoque l'aviation à réaction des années 50 donc comme je vous dis comme je vous disais en fait il y a pas mal de choses qui rappelaient un petit peu l'aviation en fait et je vais vous les montrer parce qu'il y a vraiment pas mal de choses on a également des petits ailerons à l'arrière d'inspiration aéronautique voilà donc on a également pas mal de choses qui rappellent un petit peu l'aviation on a une espèce de réacteur qui va sur tout le toit en fait ça abritait juste des des eau parleurs en fait tout simplement pour faire passer des messages publicitaires les portières ce n'était pas des portières classiques c'était des portes papillons qui s'ouvrent du haut enfin du bas vers le haut et en fait elles sont retenues par des vérins donc voilà ça me pousse vraiment jusqu'aux portes l'aviation voilà sur le devant donc on va commencer par le devant donc une très belle face avant qu'on reconnait ici pardon excusez-moi je tousse un petit peu aujourd'hui mais bon ça va c'est pas énorme donc sur l'avant la face avant donc on a des phares Marshall qui sont représentés sur toute la face avant qui je trouve sont très très bien fait on a une plaque d'immatriculation à l'avant on a la marque BIC qui est représentée ici sur la face avant du véhicule voilà on a un seul essuie-glace sur le pare-brise et voilà et sur les côtés on a des petits essuie-glaces également ici voilà les rétros sont représentés alors ils sont tout petits comme on peut le voir ici mais bon ce n'est pas gênant ils sont très très bien fait d'ailleurs voilà ensuite les côtés donc on a vraiment pas mal de petits détails voilà donc on a le logo BIC qui est représenté en gros sur le véhicule ici en tout petit donc on a carrosserie le Bastard création Philippe Charbonneau voilà en fait c'est Philippe Charbonneau qui a dessiné le véhicule et c'est le Bastard donc un carrossier français eh bien qui a carrossé donc le véhicule en fait tout simplement et qui je trouve est très très beau voilà donc c'est bien un Citroën on a du mal à le reconnaître d'ailleurs voilà donc on a vraiment des lignes très futuristes dans les années 50 dans les années 50 il faut savoir qu'il y a pas mal de marques de carrossiers etc qui se sont inspirées donc de l'aéronautique pour faire des voitures donc voilà ou même des camions comme on peut le voir ici l'arrière qui je trouve est très très surprenant comme on peut le voir donc on a les feux qui sont représentés donc là c'est peint directement sur la carrosserie on a une plaque d'immatriculation le gros logo le gros logo pardon BIC sur l'arrière est représenté également voilà on revient sur l'autre côté du véhicule avec encore les mêmes détails que de l'autre côté et je trouve qu'ils sont très très bien faits voilà et voilà ils représentent beaucoup de choses de l'aviation et donc le dessous c'est assez simple il n'y a rien du tout mais bon le dessus est quand même super bien fait et je le trouve magnifique voilà donc c'est la fin de la vidéo je pense j'ai présenté donc ce véhicule qui je trouve est vraiment très original pour l'époque très bien fait à l'époque on avait pas mal d'idées pour faire des véhicules du Tour de France et des véhicules publicitaires en général donc voilà alors j'espère que cette vidéo vous a plu dites moi en commentaire d'est-ce que vous en avez pensé donc de la miniature et de la vidéo retrouvez moi sur la chaîne pour d'autres vidéos et retrouvez moi sur Instagram et Facebook le compte Petite voiture Sous-titrage Société Radio-Canada